As-tu souvent mal à la tête? Je vais dire tout le temps, en longueur de journée, tu ne sais pas pourquoi, d'où est-ce que ça vient, et bien tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner la solution. Ne va nulle part, à tout de suite. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pierre Précieuse et comme tu le sais déjà, ici je parle de la santé, de l'alimentation et quelques fois des sujets d'actualité. Comme je le disais en amont, si tu as très souvent mal à la tête, au lieu de courir rapidement chercher le parasitamol, le doliprane, ibuprofène et tous les antidoleurs que vous connaissez, il est important de rechercher la cause parce que ta solution peut être plus simple que tu ne le penses. La première raison pour laquelle tu peux avoir mal à la tête, et bien c'est la déshydratation. Est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que tu te réhydrates normalement? Et c'est même l'une des plus grandes raisons des maux de tête. Alors si au courant de la journée, tu te rends compte que tu as mal à la tête ou alors en fin de soirée, tu te rends compte que tu as mal à la tête, réfléchis un instant, est-ce que j'ai bu de l'eau pendant la journée? Quelle quantité d'eau est-ce que j'ai bu pendant la journée? En rappel, il est conseillé de boire environ un litre et demi d'eau par jour. C'est très important. Alors si vous vous rendez compte que vous n'avez pas bu assez d'eau de la journée, votre problème peut être là-bas. Et si c'est le cas, commencez dès maintenant à boire assez d'eau et votre mal à la tête disparaîtra. Hey! Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, ok? La deuxième raison pour laquelle tu peux avoir mal à la tête, eh bien c'est la fatigue. Parfois nous travaillons tellement, tellement et nous oublions qu'il est important de se reposer. Lorsque vous ne vous reposez pas, vous avez mal à la tête. Je pense que chacun de vous, même moi j'ai déjà expérimenté cela, lorsque je travaille tellement, ma tête commence à cogner, je ne me repose pas. Eh bien, la fatigue peut causer les maux de tête. Et la solution reste simple, il suffit de te reposer et tes maux de tête disparaîtront. Et dans ce cas précis de repos, je te conseille de t'éloigner des appareils, de la télé, de ton téléphone, de la lumière, d'entrer dans ta chambre, d'éteindre tout, de te reposer. Même si c'est deux heures de temps, je vous assure, ce sera énormément bénéfique pour vous. Essayez et vous allez me dire. La troisième raison pour laquelle tu peux avoir mal à la tête, eh bien, c'est la maladie, c'est une infection. Lorsque tu souffres de paludisme, par exemple, de constipation et bien d'autres maladies, tu peux avoir les maux de tête. Et dans ce cas précis, il est important de consulter un médecin qui traitera la source du problème et tes maux de tête disparaîtront. En conclusion, si tu as mal à la tête, essaye de réfléchir. La première raison, la déshydratation. Est-ce que tu bois assez d'eau? La deuxième raison, la fatigue. Est-ce que tu te reposes assez? Et si ton problème n'est ni la déshydratation ni la fatigue, peut-être ton problème peut être une maladie que ton corps cache quelque part. Et dans ce cas, il faut consulter un médecin. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été utile et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!